... Bonsoir, vous êtes les bienvenus. 30 minutes pour le dire. Ce ministre, on va finir par le connaître, c'est le ministre israélien de la diaspora et de l'information. Retenez son nom, on en a parlé toute la semaine, il s'appelle Yuli Edelstein et c'est lui qui a décidé de publier les photos choquantes du massacre d'Itamar, une décision qui a été diversement appréciée en Israël. On ouvre le débat dans quelques instants. Est-ce que l'opinion publique doit être automatiquement épargnée par ce genre d'images sanglantes ? Faisons-nous le jeu des terroristes en publiant de telles images ? Autant de questions que nous allons poser à nos deux débatteurs ce soir. Bonsoir, Pascal Zonschein. Vous êtes journaliste, vous êtes aussi journaliste, Jonathan Simon-Sellem. On peut vous retrouver sur le site JSS News. On va, avant de vous céder la parole, regarder ces images, le sujet que nous a préparé ce soir Nathalie Nagar. Montrer la sauvagerie des terroristes ou dissimuler les images pour respecter les familles ? Le dilemme s'est une nouvelle fois posé aux médias israéliens, aux gouvernements et aux familles des victimes du massacre d'Itamar. Et la réponse, cette fois-ci, parle d'elle-même. Les photos des cinq membres de la famille Foguel assassinés dans la nuit de vendredi à samedi dernier ont été diffusées avec l'accord des proches et suite à une décision ministérielle. Une décision exceptionnelle pour l'état juif, régulièrement la cible d'attentats terroristes sanglants. Une prise de parti assumée. Au cours de la seconde intifada, aucune image violente des attentats terroristes qui faisaient rage en Israël n'avait été diffusée. Seuls les carcasses des autobus incendiés étaient montrées, mais jamais de corps déchiquetés. Par respect pour les victimes, leur famille et une société civile qui ne veut pas tomber dans le voyeurisme. Par souci aussi de ne pas faire le jeu des terroristes qui agissent et tuent pour augmenter le sentiment de peur et faire naître la terreur au sein des populations. Mais après des heures de réflexion, c'est Yuli Edelstein, ministre de l'information et de la diaspora, qui a autorisé la publication des images. Une décision justifiée par le bureau du premier ministre israélien pour mettre en avant les menaces qui pèsent aujourd'hui contre Israël. Un choix qui s'explique alors que la couverture médiatique de l'attentat a souffert d'une politique de deux poids deux mesures à l'étranger où des médias comme CNN sont même allés jusqu'à remettre en question le caractère terroriste de l'attentat d'Itamar. Pour lutter contre l'information biaisée et faussée, des blogueurs américains ont été emmenés sur les lieux de l'attentat à Itamar. A l'unanimité, ils ont décidé de diffuser ces photos violentes mais vraies pour donner une image plus conforme à cette réalité difficile. Alors je vous le dis d'emblée, on a attendu quelques jours sur Guycène avant d'aborder le sujet pour dépassionner autant que faire se peut le débat. Mais j'imagine qu'on en a encore pour un bout de temps avant de s'en remettre. Alors je vous pose d'emblée la question à tous les deux. Est-ce qu'il fallait montrer ces images terribles des attentats ou faire preuve de retenue visuelle comme c'était le cas depuis plusieurs années ? Voilà, c'est une question qui déchire depuis très longtemps en Israël la société civile, les politiques et puis aussi les médias israéliens. A vous l'honneur, Pascale. Je crois définitivement non. Il ne fallait pas montrer ces images. Je crois même que le fait qu'on puisse arriver, apparemment on a déjà dépassé le stade de se poser la question s'il convient de diffuser de telles images, me paraît tout simplement monstrueux. Le simple sujet que vous venez de diffuser et pourtant en préservant justement les téléspectateurs du caractère particulièrement horrible de certains de ces clichés, même comme ça c'est insoutenable, même comme ça ça déclenche plus que des sentiments, des impressions, je ne sais pas, ça remémore en même temps tout ce qu'on a pu vivre d'horreur dans ce pays à travers tous les attentats qu'on a vécu, à travers la souffrance des victimes, des blessés, des familles, de toute la charge émotionnelle que ça comporte. Et diffuser ces clichés, c'est pour moi tout simplement insoutenable et inenvisageable. C'est inadmissible. Voilà. Vous allez nous dire pourquoi. Vous allez pousser un peu plus l'argumentation dans quelques instants. C'est oui mais ou oui ? Moi c'est oui mais. Ça pourrait être oui ferme et définitif. Mais c'est oui mais tout simplement parce que je ne veux personnellement pas les voir. Il faut diffuser les images. Il faut les diffuser. Je ne pense pas que le public israélien soit particulièrement intéressé à les voir. Et je crois que c'est en ça que le ministre Yuli Edelstein, de l'Ordre de la Diaspora, et de l'information. Je pense que c'est pour ça que c'est lui qui a été en charge de cette annonce. Maintenant je pense que oui, il faut les diffuser. Vous voulez qu'il faut les diffuser à l'étranger ? Il faut les diffuser à l'étranger avec tout un travail derrière qui est plutôt décevant de la part d'Israël à l'heure actuelle. Mais il faut les diffuser à titre personnel. Donc sur JSS News, on a une rubrique tous les dimanches qui s'appelle la semaine en images, la semaine en photos. On diffuse les photos de la semaine, comme ça on l'indique. Et la première photo n'était pas une photo, c'était un texte où j'expliquais que suite à ce qui s'est passé à Itamar, le gouvernement israélien a demandé de diffuser les photos. Il est hors de question que je le fasse sur mon propre site, parce que les images sont vraiment immondes et atroces. Mais je mets un lien tout en mettant en garde les gens. « Attention, il n'y a plus de cœur bien attaché. Préparez-vous à ne pas dormir. Préparez-vous à faire des cauchemars. » Il faut les diffuser pour un public extérieur à Israël. Oui, mais alors ça veut encore dire quelque chose, diffuser des images pour l'étranger, pas pour Israël. Tout le monde a Internet. Alors justement... Ces images, si elles sont disponibles à l'extérieur des frontières, il n'y a pas de frontières sur Internet. Alors justement, pourquoi mon propos porte en ce sens ? Parce qu'Israël, et je comprends tout à fait cet argument, veut montrer le visage de la barbarie. Les gens en Europe, en Occident, partout ailleurs, ne comprennent pas la barbarie à laquelle Israël fait face. Alors on a pris un exemple, et cet exemple d'Itamar est certainement le plus atroce de ces dernières semaines. On n'a pas atteint un tel degré de barbarie depuis un certain moment en Israël, mais on y fait face tous les jours. Et les gens en Europe et en Occident ne savent pas à quoi Israël fait face. Aujourd'hui, il y a un gros problème, c'est que ces images ont été diffusées, que les personnes qui ont vu ces images sont des personnes qui s'intéressent au conflit, donc principalement des Juifs, et en dehors de cette communauté juive, déjà premièrement... Il y a plus que des Juifs qui s'intéressent au conflit ici. Non mais voilà, ce que je dénonce à l'heure actuelle, c'est que les personnes qui ont vu ces images sont les personnes qui s'intéressent au conflit. Et ce que je dénonce, c'est la mauvaise communication de la part certainement du gouvernement israélien, puisque personne en Occident, et je prends l'exemple de la France parce que c'est ce que je connais le mieux, n'a, si ce n'est parler de ce massacre, de ce terrible massacre, mais n'a non plus diffusé ces images. On va en reparler en détail. Alors, il faut quand même préciser à ce stade que, à la demande des proches, les visages des victimes ont été floutés. Et pour la famille, c'est elle qui parle là, seules ces images horribles pourront montrer au monde à quoi et à qui doit faire face l'État d'Israël. Ce qui est déjà plus du café vrai. Voilà. Et puis, Julie Edelstein, c'est donc le ministre, souligne que ces images, il faut les utiliser à des fins informatives et pédagogiques. Non, mais je crois qu'on est en train... On n'est pas en train. On est entré dans une spirale délirante. Une spirale délirante qui est aussi cette surmédiatisation que plus personne ne maîtrise. De l'image, de l'immédiat, de la surenchère. De la surenchère dans l'horreur, de la surenchère dans le scandale, c'est effectivement... C'est la culture Internet. C'est même plus... On n'est même plus dans la télévision. On n'est d'ailleurs même plus dans les médias de type traditionnel. On n'est plus à travers le filtrage d'une rédaction qui va recevoir les photos, qui va décider si elle les passe ou non. On n'est même plus dans ce débat éthique-là. On est finalement maintenant, comme vous le disiez, Jonathan, à une portée de clic. Vous voulez cliquer sur le lien ou vous ne voulez pas, c'est votre responsabilité. Il n'y a plus aucun travail derrière. Et donc, étant donné que ces images sont disponibles, puisqu'elles sont disponibles, elles sont légitimes. Elles sont légitimes au même titre qu'un reality show où on va se brancher sur Internet 24h sur 24 pour voir des gens en vase clos vivre en confinement volontaire pendant un mois, deux mois, trois mois. De la même manière, on va voir des images de massacres, de tel ou tel attentat. Non, ce que je veux dire simplement, c'est aussi, à partir du moment où on a recours à ce type de comportement, on banalise la violence, on fait aussi une surenchère dans la victimisation. Et à partir du moment où on expose des corps tels qu'on les expose sur ces photos, on les déshumanise. Et je ne crois pas que le but recherché soit justement cette déshumanisation, mais au contraire, une espèce d'empathie de ceux qui vont voir ces photos pour le martyr qu'a passé cette famille et pour la souffrance des proches, des survivants et des autres. C'est vrai qu'une victime a besoin d'être reconnue comme victime, sinon on la tue deux fois. Alors, tous ceux qui ont eu affaire de près ou de loin à des cas de violence ou de traumatisme savent cela. Mais est-ce qu'on doit aller aussi loin dans l'exposition ? Je ne crois pas. Il y a un troisième point, mais je pense qu'on en reparlera plus tard. Alors, qu'est-ce qui a déclenché tout cela ? On a beaucoup parlé d'Internet. 24 heures après le massacre, après la tragédie d'Itamar, on a pu apercevoir quelques articles sur Google qui dépeignaient ce massacre. Il y en avait 52 articles, 24 heures après. Par contre, il y avait 340 articles sur des représailles, sur l'existence des colonies, sur la présence de ces colons, comme on les appelait dans ces articles, dans des territoires dans lesquels ils ne devaient pas se trouver. Alors, c'est ce que vous disiez. Les images n'avaient pas encore été diffusées. À ce moment-là, les images n'avaient pas été diffusées. C'est justement à cause de ça qu'à mon sens, le gouvernement israélien a voulu publier ces images. C'est parce qu'est venu un moment où les médias, quand ils veulent parler d'Israël, ils n'en parlent qu'en mal. Et pour faire parler d'Israël, aujourd'hui, soit il faut en parler en mal, soit il faut choquer. Alors Israël s'est dit, bon, à notre grand malheur, aujourd'hui... Enfin Israël, Yuli Edelstein. Yuli Edelstein, c'est le représentant d'Israël, alors actuel. Yuli Edelstein s'est dit, bon, puisque c'est comme ça, on va choquer, on va montrer ces images. Et au moins, même si on en parle mal de ces images, même si on ne les diffuse pas, les journaux, les journalistes te parleront du fait qu'on publie... Il y a les mots, il y a les images, il y a la souffrance qu'on veut faire passer à travers. Je crois qu'il y a un consensus mondial absolu sur le talent, voire le génie de Shakespeare. On peut revenir au monologue de Shylock. Non, je suis désolé, je ne suis pas du tout d'accord. Et du marchand de Denise, je ne crois pas qu'il ait mis un terme à l'antisémitisme. Mais ce n'est pas du tout pour mettre un terme à l'antisémitisme. C'est pour dire au monde, regardez ce à quoi on fait face. Parce que quand on le dit à travers des mots, ça ne passe pas. Le message israélien ne passe pas. Décrypter les raisons du pourquoi, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Et vous allez bientôt vous retrouver à devoir décrypter. Pourquoi les images ne passent pas non plus après les mots ? Les images ne passent pas. Justement, c'est ça le problème. Ça a commencé déjà. Parce que les images étant floutées, on a parlé de trafic dans les images. Mais quoi qu'il n'arrive, il y aura toujours des conspirationnistes. La question a été causée. Il y aura toujours des conspirationnistes. C'est comme les agences de presse palestiniennes qui diffulent une information selon laquelle ce serait un travailleur thaïlandais qui aurait tué. Mais bon, il ne faut même pas y faire attention. En parler, c'est déjà scandaleux. Et je m'en excuse. Ceci dit, la diffusion des images à l'international est importante une fois, de temps en temps. Pas plus que ça. Je prends un exemple très simple. Il fut un temps où j'étais présentateur d'une émission télévisée sur une chaîne concurrente. Elle est néanmoins amie. Éanmoins amie, absolument. Et je me souviens très bien avoir traité d'un sujet particulièrement tendu qui était à l'époque la guerre en Afghanistan. C'était le début. Et surtout de l'enlèvement d'un journaliste britannique qui s'était fait décapiter la tête. Et je reçois les images. Et je me dis, faut-il les diffuser ? Ou au contraire, ne pas les diffuser ? On voit donc 4-5 barbares qui parlent et qui se jettent sur la victime en lui découpant la tête. J'ai pris... J'ai pris... J'ai voulu diffuser ces images. Je les ai diffusées. J'étais le seul à les diffuser. Des images horribles. Qui restent en tête toute une vie. J'ai été critiqué ensuite. C'était en France par le CSA. J'ai reçu un blâme du CSA. Ce que je comprends tout à fait, malgré mes mises en garde, les images étaient vraiment horribles. Mais si j'ai diffusé ces images, c'est pour montrer l'image du terrorisme, l'image de la haine, l'image de la barbarie. On est quelques années plus tard, le terrorisme continue. Et vous donnez une chambre d'écho au terrorisme. Il a besoin... Le terrorisme a besoin de terroriser. Si le terrorisme ne terrorise personne, parce qu'on n'a pas d'autre chose. Vous dites que diffuser de tels clichés, de telles images, c'est jouer le jeu des terroristes. Diffuser la peur auprès des populations. Mais évidemment, c'est le fond de commerce du terrorisme. C'est son économie. Il faut que le terrorisme... C'est sa façon. Mais c'est le fond de commerce de tout le monde, pas seulement du terrorisme. Si Israël veut continuer à survivre politiquement, Israël doit communiquer. Pas dans ses termes. Pas dans ses termes. Et pas à ce prix. Et pas en suivant. À nouveau, on n'est pas... On n'a pas la main. On n'a pas l'initiative. On court derrière. Alors on va courir derrière, voilà, telle exaction, tel attentat, telle méthodologie de tel groupe terroriste. On va toujours être en aval. On va suivre. Et évidemment, dans ce cas-là, on aura toujours tort. Mais alors, bien entendu que ce jeu n'est pas simple. Bien entendu qu'en parler dans les médias, parler d'un acte terroriste, c'est faire la gloire des terroristes et du groupe terroriste. C'est une certitude. Et lui donner sa force. Absolument. Mais d'un autre côté, ne pas en parler, c'est la plus grosse bêtise qu'Israël pourrait faire. Mais pourtant, on en a eu des guerres. Il y a eu deux intifadas. Récemment, la guerre du Liban. On peut comme ça passer un quart d'heure à l'opération à Gaza. Jusqu'à présent, jamais de telles images n'avaient été diffusées. C'était un parti pris en Israël. Ne pas jouer le même jeu que les terroristes. Pourquoi maintenant ? Je pense qu'Israël fait face à une époque de délégitimisation internationale, qu'Israël fait face à plusieurs dangers à l'international, avec... Enfin, de dangers, entre guillemets, dont notamment la délégitimisation, les campagnes anti-sionistes, les campagnes des investissements-sanctions, la création d'un État palestinien. Israël est balancé de toutes parts par ses amis, entre guillemets, qui veulent qu'Israël fasse des concessions, qui veulent qu'Israël cesse de construire en Judée-Saint-Marie, qui veulent qu'Israël cesse de construire à Jérusalem. En gros, face à tout ça, Israël se dit, écoutez, on est attaqué de toutes parts, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, on n'en parle pas. Les dizaines de milliers de tonnes qu'on fait rentrer à Gaza tous les jours, on n'en parle pas. Alors peut-être qu'aujourd'hui... De tonnes d'armement. Oui, bien sûr, à Gaza, bien sûr. Peut-être qu'aujourd'hui, en montrant le visage de la barbarie, et en montrant ce à quoi on fait face, parce que ce problème d'Itamar, plus qu'un problème de barbarie, il faut expliquer comment c'est arrivé. Deux semaines avant ce qui s'est passé à Itamar, sur la télévision officielle palestinienne, PA TV, il y a eu un programme télévisé où l'on célébrait les personnes qui ont commis l'attentat d'Itamar en 2002. Parce qu'il y a eu deux attentats, deux tragédies à quelques années d'intervalle dans la même localité. En 2002, il y a trois collégiens qui se sont fait assassiner à Itamar. Et le 21 février 2011, donc dix jours avant cette catastrophe en 2011, la télévision officielle palestinienne du président Mahmoud Abbas diffusait un programme où on félicitait ces terroristes du FPLP et on disait, voilà, il faut célébrer nos martyrs du FPLP. Eh bien, vous ne croyez pas que ça, c'est justement beaucoup plus important. Mais justement, mais qui... Je suis sur Internet tout à l'heure. Attendez, je peux vous dire, ça c'est beaucoup plus important, de décrier, de montrer ces images-là, ces commentaires-là, dans les médias palestiniens. Absolument. Peut-être est-il utile de garder quand même un certain nombre de repères, notamment en termes de dignité de la personne humaine. Je continue à dire qu'arriver à ce type de comportement relève, et j'emploie à dessein un mot extrêmement dur, de la pornographie. La pornographie médiatique, et ça, c'est pour moi une ligne rouge qu'Israël ne doit en aucun cas dépasser. Israël ou qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Alors, à propos des médias, alors tout le monde a constaté que les médias occidentaux se sont concentrés sur les catastrophes naturelles au Japon. On a beaucoup parlé de la situation en Égypte, en Libye, toutes intervenaient au même moment. Est-ce que, ce qu'on appelle en termes journalistiques, la hiérarchie dans l'horreur, est-ce que finalement, à la place de ces journalistes en France, en Allemagne, vous n'auriez pas fait la même hiérarchie, après tout, que sont, et c'est horrible ce que je vais dire, que sont 5 morts à Itamar, même si ils ont été assassinés dans les conditions que l'on connaît, face à ce qui se passe au Japon aujourd'hui ? Absolument. On fera beaucoup plus de ratings avec l'horreur démultiplier le Japon avec un drame. Une histoire absolument tragique et effectivement terrible. Mais là, en plus, Est-ce que c'est une justification de la minimisation de ce massacre qui est arrivé finalement à un moment où il se passait beaucoup d'autres choses dans le monde ? Oui, l'actualité aurait peut-être été moins dense de ce point de vue-là. Peut-être que le massacre d'Itamar serait arrivé dans les... Je n'en suis pas sûr. Je suis d'accord avec le fait qu'il est tout à fait normal, et je le comprends absolument, que le terrible stéisme et le tsunami et les explosions nucléaires et les dizaines de milliers de morts auraient disparu. Non mais, des explosions, voilà. Et la Libye, et Baraï. Non mais, on parle du Japon parce que c'est le Japon qui a effacé un peu tout ça. Je suis tout à fait d'accord que le Japon prenne une énorme place dans l'actualité d'aujourd'hui. Et c'est tout à fait normal et c'est la moindre des choses. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ceci dit, rien n'empêche un journaliste français basé en Israël, et il y en a, on les connaît tous, il y en a quelques-uns, de faire un reportage même d'une minute. Je n'ai pas vu un seul de ces reportages d'une minute. Il ne veut pas dire qu'il ne les ait pas faits. Ça veut dire que la rédaction ne les a pas pris parce qu'effectivement, en termes de hot news... Peu importe le problème. Le sujet est... Au final, le problème est que oui, il faut en parler, et oui, il faut en parler, il faut parler du Japon, etc. Mais il est hors de question, à mon sens, je trouve ça complètement scandaleux et complètement hallucinant que les médias français, par exemple, n'en parlent pas. Et j'ai des exemples. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Vous avez un exemple ? J'ai un exemple. J'ai des amis journalistes français. Vous ne pouvez pas les citer, je ne peux pas les citer. Vous allez les mettre... Je ne vais pas les mettre en portafo avec leur rédaction. Absolument. Par contre, oui, j'ai des journalistes qui connaissent mon site internet, qui connaissent la portée JSS News et qui m'ont demandé... Si vous ne pouvez pas citer leur nom, c'est moins intéressant. Voilà. Mais racontez-nous l'anecdote quand même. J'ai ce journaliste d'une grande radio française qui m'a demandé... Parisienne ? Française. Française, qui est basée à Paris, mais française. Et ce n'est pas une radio communautaire qui m'a supplié... Je n'ai rien contre les radios communautaires, ce qui est en passant, qui m'a supplié de mobiliser la communauté juive de France et les personnes plutôt qui sont attachées... Par l'intermédiaire de votre site. Par l'intermédiaire de JSS News pour que ces gens appellent les radios, pour que ces gens écrivent aux journalistes. Donc j'ai écrit un article qui s'appelle « Obligeons les médias français à parler d'Itamar » où je donne les numéros de téléphone des fils rouges d'Europe 1, de RMC, d'RTL, les adresses e-mail de certains journalistes. Donc ça se passe dans une de ces trois radios. — Exactement. — Il en reste d'autres. — Vous êtes malin. Soit dit, en passant, donc je demande à mes lecteurs d'appeler ces rédactions, ce qu'elles ont fait. Et dès le lendemain, plusieurs témoignages de personnes qui lisent JSS News ont été diffusées dans au moins une de ces radios. Les autres, je ne sais pas, mais au moins une de ces radios que j'ai écoutées. Et on entend ce qu'il fallait faire depuis le début. Les Juifs de France qui disent « Je suis scandalisé. Vous, votre radio, RTL, RMC, Europe 1, vous n'avez pas parlé de ce massacre, de ce bébé de trois mois égrangé, de cet enfant de trois ans poignardé au cœur à plusieurs coups. Et ça a été diffusé sur une radio parce qu'il y a eu une mobilisation de la Communauté juive de France. » Mais alors là, vous apportez de l'eau au moulin de Pascal Zonschein. Tu vas vous dire « Voilà les actions que nous pouvons tous entreprendre. » Je vous enlève les mots de la bouche. Absolument. Alors poursuivez. Non, je crois effectivement. Là, oui, là, c'est un travail extrêmement utile. Le fait que vous ayez pu mobiliser la Communauté juive de France et obliger les médias à agir. Oui, tout à fait. Voilà. Ça, ce sont des initiatives constructives. Mais à nouveau, est-ce qu'on a besoin d'aller dans la surenchère de l'horreur pour obtenir le même résultat et encore, même en deçà de ce résultat ? Puisque là, vous avez affaire à des médias qui sont des radios qui, elles, de toute façon, ne feront par définition pas usage de ces images. Je crois à nouveau... Tout ça, c'est la stratégie de communication ? Alors, précisément. Précisément. Voilà. C'est vrai. Israël, on a participé, chacun d'entre nous, à une cinquantaine de débats sur le sujet. Oui, tous les gouvernements successifs ont négligé l'importance des relations publiques au profit de problèmes qu'on va appeler des problèmes sécuritaires. Il y avait des priorités jusqu'à présent dans ce pays. Alors voilà, est-ce que la publication de ces photos, à votre connaissance, a pu au moins faire changer d'avis ou apporter un focus sur une situation qui était méconnue jusqu'à présent ? Est-ce que quand M. et Mme Y aperçoivent ces photos, subitement, est-ce qu'ils peuvent s'apercevoir que le prisme qu'ils avaient de la situation au Proche-Orient n'est pas forcément le bon ? Je crois qu'on a un point de vue un petit peu biaisé. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai voulu suivre un peu justement l'évolution de ces photos à travers les réseaux sociaux et le plus gros d'entre eux, Facebook, où les photos ont été largement diffusées. Moi, je ne l'ai pas fait personnellement, mais j'ai une grosse communauté de personnes qui les ont diffusées, ces photos. Ça m'a personnellement dérangé. même si je suis pour la diffusion de ces photos parce que c'est hors de question que ces photos s'imposent à moi sans que je clique sur un bouton particulier. Ça, c'est le problème. Maintenant, avec la diffusion sur Facebook, il y a énormément de non-juifs également qui sont connectés aux juifs, heureusement, et ces personnes ont vu ces photos et grâce à ces photos, elles ont pris connaissance de ce qui s'est passé à Itamar parce qu'elles n'étaient pas du tout au courant. C'est des personnes qui ne s'intéressent pas du tout au conflit israélo-arabe et elles ont vu ces photos. Elles ont été terriblement choquées comme tout le monde de voir ces photos et grâce à ces photos, elles se sont interrogées et elles se sont dit mais qu'est-ce qui s'est passé et elles ont été recherchées sur Internet voir ce qui se passait. Maintenant, ça, c'est une chose. De l'autre côté, je comprends très bien que... Vous avez eu, vous, des réactions outrées ou pas d'intérêt auprès des gens qui vous entourent. Alors, ça, évidemment, ce n'est pas un sondage. Non, voilà, ça n'a effectivement absolument rien de scientifique et je ne crois pas que ce soit... On n'a pas les instruments de mesure. C'est peut-être aussi un problème. D'ailleurs, il y a clairement une priorité et une urgence pour Israël à reconsidérer sa communication et à s'adapter aussi justement à ce type de médias dont on ne maîtrise pas la propagation des infos, les réseaux sociaux, etc. Oui, c'est prioritaire, c'est extrêmement important. Il y a vraiment une réflexion de fond à avoir. J'espère que... J'espère que le gouvernement s'y engage et s'y active. Maintenant, à nouveau, oui, alors, on aura vu une image absolument épouvantable, floutée ou pas, du corps d'une victime tuée dans les conditions que l'on connaît. Qu'est-ce que ça va apporter ? Ça va apporter une réaction des tripes de la personne qui va voir ça et qui, selon sa solidité, va détourner la tête, pleurer ou aller vomir. Et alors ? Et alors, qu'est-ce qu'on aura gagné ? En quoi est-ce qu'on aura fait avancer sa compréhension du conflit israélo-palestinien ? Non, forcément. Parce qu'on se sera adressé... Là, on est exactement là où je voulais en venir. La question est posée. Voilà, on est exactement là où je voulais en venir. Au début de l'émission, j'ai dit oui, il faut diffuser, mais il faut accompagner la diffusion de ces images avec des explications et avec des informations qui vont avec. Et il faut accompagner ça avec une réelle stratégie de communication. Et l'erreur d'Israël, l'erreur de Yuli et d'Elstein, ça a été de balancer ses photos sur Internet à tout un chacun. Voilà, c'est le paradoxe. Israël qui dépense des milliards pour assurer sa sécurité, mais elle omet l'aspect, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, de relations publiques. Et ce que vous dites tous les deux, c'est aussi important que les technologies, les tanks, les aéronefs, les drones. Tout à fait. Les drones, pas les drones. Les drones. Et alors, pourquoi tout cela n'est-il pas fait depuis le temps que les uns et les autres, à gauche, à droite, les journalistes, les médias, tout le monde en parle ? Ça fait des années et des années. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle les budgets de communication israéliens, alors, tout le monde parle de Hasbara, c'est un vrai fantasme. Hasbara, c'est la communication. Communication, oui. Non, mais quand les gens parlent de Hasbara, ils pensent que c'est de la propagande, une machine de hier, qu'il y a des équipes de 300 blogueurs qui sont dans le sous-sol du ministère d'Affaires étrangères. Tout ça, on sait tous que c'est un fantasme. Enfin, en tout cas, moi, je le disais. Israël contrôle les médias internationaux. C'est le complot juif international. Le complot sioniste, pardon, international. Ça a bien changé depuis... Vous vous rendez compte qu'on continue à utiliser les mêmes terminologies ? C'est les mêmes depuis des décennies. Rien n'a changé. Simplement, bon, c'est un virus mutant. Alors, aujourd'hui, on est... On parle de sionistes, c'est plus de juifs. Voilà. Et on est avec des images sur Facebook et pas des affiches ronéotipées qu'on distribue dans les rues de Berlin. Mais qu'est-ce qu'on a gagné ? On est toujours dans la même configuration. Mais la barbarie a toujours existé. Et la barbarie contre les juifs, tout comme contre les Africains, les Noirs. OK, alors, vous, c'est oui, mais vous, c'est non. On fait quoi, finalement ? On arrête déjà, première chose, de diffuser. Maintenant, évidemment, c'est trop tard. On ne peut plus les rattraper. Bon, alors, c'était... Que devrions-nous faire, quand je dis nous, surtout les Israéliens au sens large du terme, et les décideurs, bien sûr ? On ne va évidemment pas régler sur un pied, maintenant, le problème gigantesque de communication de l'État d'Israël à nous trois, Mais vous avez quelques propositions. Avec la meilleure volonté du monde. Effectivement, repenser la communication de fond d'Israël et arrêter d'être perçue comme une sorte, comme vous le disiez, Jonathan, d'institution dépendante du ministère des Affaires étrangères qui envoie de la propagande comme aux plus belles heures des régimes totalitaires, parce que c'est comme ça que ça continue à être perçu. Il y a d'autres façons de faire de la diplomatie, d'autres façons de faire de la communication. Je pense que ça peut peut-être faire l'objet d'un nouveau débat, mais en tout cas, évidemment, arrêter d'utiliser des images aussi épouvantables que celles du massacre d'Itamar. Merci, Pascal Zonschein. Vous avez le mot de la fin, mais 15 secondes. 15 secondes. Juste pour dire que le gros problème dans cette affaire, à mon sens, c'est le fait que, dès le départ, personne en Occident, en Europe, en France, n'a parlé de cet incident d'Itamar. Et on a surtout vu que la « vengeance » d'Israël, la construction d'une nouvelle localité portant le nom de Fogel dans la mémoire de ces victimes, a fait plus de papiers que le meurtre d'un bébé de 3 mois par un terroriste, quel qu'il soit. Merci. Merci à tous les deux. Alors, je vous donne rendez-vous demain. Ce sera la dernière émission de la semaine. 30 minutes pour le dire. Là aussi, regardez sur votre écran, on parlera des médias juifs et de Marine Le Pen. La nouveauté, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez envoyer vos questions. On les traitera jusqu'au moment de l'émission demain. Vous les envoyez avant midi demain et elles seront posées. Quelques-unes d'entre elles seront retenues dans l'émission. Nous les poserons à nos invités. Alors, les médias juifs et Le Pen, vous envoyez, comme vous le remarquez, vos questions sur Internet à cette adresse. 30 minutes. arrobas.guissen.com Voilà. Merci de nous avoir suivis. À demain donc, avec cette fois, toutes vos questions sur le sujet que nous évoquons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada